bonjour à tous c'est Karine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis contente d'être avec vous pour pouvoir partager une recette simple et rapide et de saison merci de votre fidélité ce qui m'encourage à cuisiner pour vous tout simplement pour cette recette deux ingrédients une pâte à pizza que vous trouvez dans tous les supermarchés et des portions de fromage je vais tout d'abord commencer à couper la pâte à pizza en 6 vous pouvez prendre une pâte à pizza ronde je mets tout simplement une à deux portions de fromage selon votre goût je l'enveloppe je ferme bien pour pas que le fromage fonde et sorte au moment de la cuisson je fais ça pour toute la pâte les six pains sont réalisés je vais en prendre un le fariné légèrement très légèrement et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie je vais m'étaler un tout petit peu fait attention que le fromage ne sorte pas si vous voulez réaliser ces petits pains nannes pour un apéritif dînatoire il vous suffit juste de couper vos carrés de pâte un tout petit peu plus petit et de mettre qu'une portion de fromage vous pouvez mettre du cheddar de l'émantale du et c'est et voilà je fais ça pour tous les pains les six pains sont étalés je vais passer à la cuisson dans une poêle anti adhésive à sec c'est à dire sans matière grasse je vais faire cuire les pains je les mets je vais les faire cuire environ 2-3 minutes sur chaque face et je vais le retourner régulièrement les chisdans sont cuits je les ai sortis de la poêle j'ai fait fondre un tout petit peu de beurre et et je vais les tartiner pour éviter qu'ils ne sèchent je les mets dans une panière à pain et je vais faire ça pour tout le reste de chisdans et au fur et à mesure je les couvre les chisdans express sont terminés bonne dégustation j'espère que cette recette vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si vous avez aimé bonne dégustation et à dimanche prochain pour une nouvelle recette sur les saveurs d'anabelle merci